Aujourd'hui, c'était le lancement du cercle Mandalarme qui va être un outil au coeur du projet Mandalarme pour réunir des gens en co-création à partir de leur projet. Les personnes qui participent à la journée partent avec une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est un laboratoire vivant citoyen. Entendre les commentaires des gens à partir de ce qu'ils sont nommés à la fin, mais aussi leur entouzette le parti. On sent vraiment que c'est un lancement. Le Forum des artisans de changement, c'est un moyen, c'est un outil pour réunir toutes les personnes qui ont envie de participer au changement de la société dans laquelle on vit. C'est vraiment l'intelligence du groupe qui va générer le programme l'après-midi, ça c'est très fort. Pierre-Etre Lavelli, je suis d'hommeur à Casse-Semaine en Ontario. Moi j'ai commencé l'artisanat tout de même assez jeune, à l'âge de 16 ans. Et pour moi le tricot c'est un art, l'artisanat c'est un art. C'est des valeurs qu'on a eues de nos mères et de nos grands-mères. J'aimerais ça que ça continue. Le Fab Lab, c'est un atelier communautaire mis à la disposition de la communauté pour fabriquer des objets. Les recherches que j'ai faites sur internet, j'ai pu dégrouillir l'EcoFab. J'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai venu voir qu'est-ce que ça pouvait donner comme projet communautaire dans ma région, avec l'expérience déjà du premier Fab Lab. En fait, l'objectif du projet Opala, c'est d'apprendre aux animateurs des centres communautaires la base d'électronique pour pouvoir monter un circuit d'un amplificateur de son. Donc, cette semaine à l'EcoFab, on a monté la machine Ultimaker qu'on a reçue la semaine dernière. Donc, on a appris comment monter la machine. Il ne suffit pas juste de parler des Fab Labs et de leurs possibilités, c'est bien de les expérimenter et de les vivre. Remix Bien commun est une plateforme web où l'on peut partager son histoire sur les biens communs dans le format de son choix. Bien commun, protection, environnement, patrimoine. En centrant sur l'économie, les dimensions environnementales et sociales deviennent périphériques, on va dire. L'économie n'est pas un lieu où l'on extrait, on doit aussi donner. Pour moi, le bien commun, c'est mettre les moyens à la disposition des gens pour que tout le monde en profite également. Oui, très certainement, l'éducation, c'est un bien commun que tout le monde doit en bénéficier parce qu'un peuple plus inscrit, c'est un peuple avec plus de richesse. C'est dans la même perspective que le bien commun. Donc, idéalement, il faudrait que chaque personne touche à chaque image qui se requise. Une partie de notre projet, c'est justement de contribuer à animer cette mouvance des communs ici au Québec. Et puis, il se trouve que la conjoncture actuelle s'y prête pas mal. Un nouveau paradigme pour contribuer à une meilleure définition des biens communs, à une meilleure appropriation des biens communs. Merci. 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 Merci.